Conseil pas cher, dans un instant ce sera Maria Cara et Busta Rhymes. Bien. Mais avant ça, conseil pas cher et ce matin... En fait dans les préservatifs, livraison de préservatifs à domicile. Ça n'existe pas encore. Un nouveau service lancé par Durex. C'est Présa 30, Durex 30. Durex 30. En 30 minutes, il te livre tes capotes. Ah, je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas il te livre à domicile. Vous l'appelez Domino Durex ? Durexut. Non, je l'appelais. Speed Durex. Elle chouette ce capote. Tu veux une Speed Durex ? Non, ça va aller. Cédric ne prend que des Speed Durex, vous savez ? Quel rapport ? Quel rapport ? C'est tout simple. Je suis précoce en fait. Eh oui ! On présente tes précoces. Eh bien joué Cédric ! Bon, préservative, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais Cédric ? C'est les conseils, les conseils pas chers. Il fait n'importe quoi, oui. C'est les conseils, les conseils pas chers. C'est les conseils, les conseils pas chers. C'est les conseils, les conseils pas chers. Bon, maintenant tu peux appeler. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Donc toi tu fais quoi ? SOS Capote. SOS, ça s'appelle comme ça le truc du Rex ? SOS Condom ça s'appelle. SOS Condom. Il y a une application iPhone et après ils te livrent. Allô Philippe ? Ils te livrent le modèle. Philippe ? Allô Philippe ? Philippe ? Oui. Oui, bonjour, tu m'entends bien ? Oui. Oui, bonjour, comment vas-tu ? Oui. Oui, c'est le livreur de préservatifs SOS Capote à l'appareil. Oui, mais t'es un pauvre con. Ah bah c'est très gentil. Je te remercie. Bon, voilà, on va nous tu le sauras. Eh bah voilà, le premier mot de la matinée avec la première famille qu'on a appelée, c'est donc, t'es un pauvre con. Eh bah voilà. Et c'était pour toi Romano. Eh bah oui, ça fait plaisir. Petite dédicace, dédicace man. Eh voilà. Eh voilà. Représente-les, t'es un pauvre con. C'était Philippe pour le premier service de préservatifs à domicile. Alors, en tout cas c'est bien pratique ça. Plutôt que de chercher une pharmacie. Ouais, il faut juste savoir combien de temps il te livre ou quoi. Oui. Si la meuf est un poil et puis t'es en train d'attendre quand ma couillon deux heures. Du 0-3. Non, c'est rien Cédric. Ah je sais, ouais, c'est un raton d'heure. Ah, bravo. Il y en a là-dedans. Trouve ? Bah ouais. Non, faut bien flatter un peu. C'est gentil. T'es sympa avec tes collègues ce matin Romano. Oui, bah j'ai envie qu'ils me passent une famille qui décroche, moi. SOS Escapote est prêt à partir, quoi. Est-ce qu'ils font ça dans toute la France, on me demande ? Allô ? Oui. A priori, ça va être dans toute la France. Allô ? Oui. Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre. Oui. Oui, bonjour, comment allez-vous ? Bah qui vous êtes ? C'est M. Lapin, le SOS Escapote à l'appareil. Vous avez commandé le préservatif là sur notre site internet. C'est ce que c'est connerie là ? Bah des préservatifs, vous savez, c'est pour mettre sur le kiki. C'est le bout de plastique, on met sur le kiki. Oui, mais en dehors de ça, de plaisanterie... Ah bah moi, j'ai une boîte de 50 à vous livrer là. Donc, est-ce que vous êtes... C'est un show, Jean-Pierre. Ah ouais, Jean-Pierre, a priori, ça va y aller. Qu'est-ce qu'elle va prendre, la femme à Jean-Pierre ? Bon, bah je vais arriver d'ici une demi-heure, là, même pas. Non, mais ça fait déjà plusieurs fois qu'on m'appelle au matin, là, pour ces conneries-là. Ah bah oui, mais il ne faut pas commander autant de petits préservatifs, hein, mon Jean-Pierre. Alors, à qui est jeune heure, c'est une plaisanterie d'un copain, c'est une plaisanterie... Ah non, bah du tout, c'est SOS Capote, une société à l'appareil, hein. Et donc, moi, je suis le livreur, là, j'arrive, maintenant, même pas dans un quart d'heure, hein. Ouais, bah vous, c'est pas la peine de passer, vous allez prendre un coup de fusil dans les fesses, hein. Ah bah, on mettra une capote dessus avant. Ah oui. Ça veut dire, quatre fois qu'on m'appelle, c'est bon, hein, vos conneries, hein. Ah bah moi, c'est pas moi, monsieur, hein, moi, c'est la première fois. Si vous arrivez chez moi, vous prenez un coup de fusil, puis les chiens vous faites, hein. On a pris 50, j'ai compris pourquoi. Ah, elle s'en est couvert, elle a une meute de chien. Bon, bah voilà. Bah, merci, Jean-Pierre. Ah bah, c'est bien, attends, je me prends un coup de fusil et puis me lâche les chiens dessus. Voilà. Bah, vraiment, conseil pas cher, réussi, là. J'ai compris pourquoi tu en as pris 50, hein. Eh oui. Ce bon Jean-Pierre. Eh oui, Jean-Pierre à bout de nerf. Voilà, c'était le beau Jean-Pierre sur Sky à 6h13. On fait un petit tour au soleil dans un instant, voyage au soleil gagné, avec un invité mystère ou une émission mystère à découvrir. On se prépare. Ouais. Et on écoute Maria Carey, Busta Rhymes, comme promis. C'est tout de suite, I Know What You Want sur Sky. Attention. C'est les conseils, les conseils pas chers. Et hop là. C'est les conseils, les conseils pas chers. En vœuf Flavien. C'est les conseils, les conseils pas chers. C'est les conseils, les conseils pas chers. Romano et les romanettes vous ont interprété ce matin sur Skyrock, les conseils pas chers. Et on passe maintenant. Putain, les romanettes, elles sont pas chères non plus. Bah, c'est un concept. On passe aux choses sérieuses maintenant. Conseils pas chers. Tous les matins, des conseils pour faire des économies. D'ailleurs, si vous en avez, vous pouvez les laisser à Romano. Il en fera bon usage. Eh bien là, c'est un bon moyen pour récupérer de l'argent. C'est arrivé sur la Côte d'Azur. D'ailleurs, ça vous est peut-être arrivé. Dites-nous. Qu'est-ce qu'il y a comme événement sur la Côte d'Azur ? Entre la panthère qui s'était perdue la semaine dernière, la bouffe de chien qui donnait à manger dans les sandwichs. Et là, c'est des magasins où les gens ont acheté des trucs et en fait, ils ont été débité deux fois. Ça a ouvert des boutiques sur la Côte, non ? Non, alors, là, c'est arrivé à des gens qui, par exemple, ont été à la FNEC de Monaco, au Monoprix de Cannes, au magasin du Pareil au même à Nice et plein d'autres. Et ça vient d'où ? En fait, problème informatique, ces banques sont travaillées avec le Crédit Lyonnais, quoi, LCL. Et en fait, a priori, il y aurait eu un problème technique. Ce matin, je vais appeler des magasins, je dirais que je suis venu acheter un truc et que j'ai été débité deux ou trois fois. Trois fois, c'est bien. Ouais, trois fois. Et on appelle quoi, Cédric ? Un tabac. Là, on appelle un tabac. Un tabac, ouais, un tabac. On appelle un tabac. Oui, bonjour, monsieur. Je suis au tabac. Oui, bonjour, excusez-moi, vous déranger. Hier, je suis venu chez vous, là. J'ai acheté deux cartouches de cigarette, là. Oui. Ouais, j'ai payé en carte bleue. Oui. Mais par contre, il y a un problème, j'ai été débité trois fois. Vous avez été débité trois fois ? Ah ouais, trois fois, donc ça fait cher. Hier ? Ah bah, hier, ouais. Donc, vous n'avez pas un problème avec votre masque ringue ? Non, 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 parce que moi, attendez, il faut que je regarde. Ah ouais, regardez, parce que c'est quand même inquiétant, cette histoire. Non, mais alors, attendez. Ah bah, moi, je vous amène, là, j'ai fait un relevé, là, cette nuit, là. Non, 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 mais après, il faut voir avec la banque, parce qu'après, ça peut venir de la banque et pas de moi. Ah ouais, bah, à mon avis, ça vient de vous, hein. Vous n'avez pas trafiqué votre machine, des fois ? Euh, bah, non, je ne crois pas, non. Bon, écoutez, le mieux, c'est que je vienne à la boutique directement, là. Euh, bah, attendez, déjà, je regarde quelque chose. Bah, regardez bien, hein. Vous voyez, là ? C'est le premier, en... 31. Le premier hier, on était... Ouais, le 30, hier. 30, hier. Ouais, le 30. Ouais, bah, là, vous n'avez pas regardé tout le listening, parce que j'ai un peu pas que ça à faire, monsieur, au moins. Ah bah, monsieur, il faut savoir ce que vous voulez. Ah bah, moi, je veux mes sous, donc je vais venir à la boutique, vous allez me demander. Ah bah, vous allez à la boutique, qu'est-ce que je vous dise, ouais ? Ah bah, ça, je vais venir bien rapidement, hein. Ouais, ouais, bah, il n'y a pas de souci, hein. Parce que je suis quand même scandalisé, hein. Et je ne vous raconte pas l'état de ma femme. C'est vrai, vous voyez, écoutez, là, la pauvre. Elle me fait chier, elle m'a fait chier toute la nuit avec cette histoire. Ouais. Bon, bah, écoutez, je viens à la boutique, vous me donnez ça en liquide, c'est parfait. Ouais, bien sûr. Eh bah, à tout de suite, alors. Il n'y a pas de souci. Merci bien, monsieur tabaqué. A tout de suite. Merci, au revoir. Au revoir. On était au tabac. On était au tabac. Et le tabac, je l'ai bien carotte. Ouais, bien joué, Manon. Félicitations. Ouais, bien joué. Préviens-moi quand je dois faire ta femme, parce que là, je n'étais pas au courant. Oui, bah là, tu l'as très bien fait. Ah, j'ai mis comme il te fallait. Merci, Romano. Félicitations pour ton conseil pas cher. Dans les conseils pas chers. Eh ouais. C'est les conseils, les conseils pas chers. Fashion. Sensuel, là. C'est les conseils, les conseils pas chers. Putain. C'est les conseils, les conseils pas chers. Sensuel, c'est les conseils, les conseils pas chers. Voilà, c'est des sensuels. Félicitations. Alors, la sensualité, elle a pris un sacré coup dans la gueule. Alors, attention, ce matin, comment gagner de l'argent assez facilement ? Devenir mannequin, posé pour des photographes. Tu veux faire mannequin ? Ah ouais. Et alors, pourquoi pas ? Tu veux faire mannequin ? C'est ouvert à tout, ça, les mecs. C'est des photographes comme moi, je suis un génie. Ah, j'ai bien compris. Tu veux faire photographe, pas mannequin ? Non, moi, je suis mannequin, moi. Et là, il y a des photographes, là, qui ont posé. Mais c'est des photographes, genre, t'as un iPhone, t'es photographe, quoi. Photographe recherche pour séance photo de portraits de modèles masculins photogéniques sur le Haut-Rhin. Merci de répondre avec photos, même iPhone. C'est pour te dire le professionnalisme du type. Le photo sur iPhone, il est heureux comme tout. Je vous présente Romano Moss, ce matin. Le cousin de Kate. Ouais, le cousin de Kate Moss. Il est avec nous sur Skyrock. Bonjour, Romano Moss. Allô ? Oui, bonjour. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est bien vous, le photographe ? Oui, c'est moi-même, oui. Eh ben voilà, je vous ai appelé pour la petite annonce, là, je l'ai vue sur Internet. D'accord, oui. Donc, moi, je... Oui, allez-y. Oui, oui, moi, je suis mannequin, on va dire, semi-professionnel. D'accord, d'accord. Oui, donc, moi, j'étais prêt à poser. C'est des photos correctes, je veux dire. C'est pas coquin. Ben, écoutez, non, en fait, je suis en train de suivre une formation. Ah, d'accord. Et dans le cadre de ma formation, en fait, j'ai un certain nombre de travaux à faire. Ah, ben, c'est très bien. Je pense que c'est l'homme qu'il vous faut. Moi, j'ai l'habitude d'être sous les objectifs. D'accord, d'accord. Et vous êtes de quel coin ? Moi, je suis dans le Haut-Rhin, là. D'accord. D'accord, parce qu'en fait, c'est vous qui avez essayé de m'appeler tout à l'heure ? Parce que j'ai déjà eu un... Oui, oui, j'ai eu un petit problème de téléphone portable. D'accord, d'accord. Donc, après, au niveau de la rémunération, ça se passe comment ? Ben, écoutez, en fait, je ne sais pas trop. Parce que, moi, en tout cas, j'ai toujours travaillé pour l'instant avec des modèles femmes. Ah, ben, modèle homme, moi, c'est payant. Mais bon, je vous ferai un petit tarif sympathique. D'accord. Alors, ben, quand vous êtes sur la région, vous dites, vous êtes dans quel coin exactement ? Vous pouvez vous déplacer, en fait ? Ah oui, je peux me déplacer jusqu'à chez vous. Je viens chez vous, on fait une petite séance photo, vous me donnez mes sous et puis je repars. D'accord, d'accord. Voilà. Ben, écoutez, en fait, bon, moi, par principe, je ne sais pas du tout. Dis-toi. Oh, moi, moi, je suis à... Moi, c'est 100 euros pour 4 photos d'identité. D'accord. Ouais, ben, écoutez, ça fait un peu trop cher pour moi. Oh, ben, je vous en mettrais 6 ou 8. Non, non, ben, en fait, je vous explique. Oh, là, je vous en mets une en plus ou à poil, si vous voulez. Non, c'est pas le problème. Non, ben, bon, ça arrangerait au niveau du tarif, je te rappelle. Je te rappelle, je te rappelle, là. D'accord. Je te rappelle parce que, là, excuse-moi, il y a Carla Garfield qui m'appelle sur l'autre ligne. Bon, il est chaud. Bon, il est chaud. Oui, mais, Carl, attends. J'ai su, Carl, la garcette. Attends, Carl, j'étais avec un... Pourriture, saloperie, pourriture, espèce de saleté. Oui, oui, du calme, Carl. Vas-y, fout-toi un poil que je te prends dans la photo. Oui, je vais me foutre un poil. Ah, ben, écoute, je te laisse, Samy, photographe. Oh, saloperie de photographe. Et je te rappelle. Ok, vous êtes tous des ordures. Je voulais vous le dire. Merci, Carl. Pourriture, saleté, pourriture, horridure. Merci. Mais tu es chauve ? Oui, je suis chauve. Mais comment ça se fait que tu es chauve ? Ah, ben, c'est une maladie, Carl. Oh, mon Dieu, c'est très vilain. Oh, mon Dieu, c'est tout vilain. Oh, mais merci, merci, Carl. Ah, ben, pas de problème. Accepté. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. C'est les conseils pas chers. Pas chers. C'est les conseils. C'est les conseils pas chers. Non, mais toi, tu mets un peu de fantaisie. C'était bien, Thomas. Ouais, c'est bien. Je t'engage comme choriste. Choriste à Urban Peace. Et voilà, on va aller sur scène. Bravo, Thomas. Bonne journée, en tout cas. Merci, les gars. Salut, Thomas. Et conseils pas chers. Merci, bonne journée. Et attention, alerte sur la Côte d'Azur. Christian, quand même galère, on disait ça tout à l'heure. Mais c'est vrai, la Côte d'Azur, avec la panthère dont on parlait la semaine dernière. Une panthère qui s'était évadée. Oui. D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles de la panthère. Bah, non, elle est toujours pas retrouvée. Là, ils vont installer des petits appareils photos. Mais c'est sûr que c'est pas un mec qui était brouillé, qui a vu un gros chat. Non, non, là, ils sont en train d'installer à des panthères. En fait, c'était un chat, c'était un matou. Après, il y a eu le resto de Fréjus. On en parlait lundi, là. Vous savez, le resto qui servait de la pâte et pour cher. Oh, non, c'était trop bon. J'y allais trop l'été. Oui, mais c'est fermé, c'est vrai. D'au mal. Je ne pourrais plus y aller, non ? Et là, nouveau problème avec les cartes bleues. Si vous avez effectué des achats par carte bleue samedi dernier, il est possible que vous ayez été débité deux fois. Alors, c'est arrivé, par exemple, à la FNAC de Monaco, au Monoprix de Cannes, au magasin d'enfants du Pareil au Mémanis et plein d'autres. En fait, c'est les magasins qui sont... Leur banque, c'est le Crédit Lyonnais. Bon, le Crédit Lyonnais a dit qu'ils allaient rembourser dans la semaine. Bon, ce matin, moi, je suis client. J'ai été faire plein de commissions le week-end dernier. Il a fait des commissions. Mais oui. Et là, ce matin, j'ai consulté mes relevés bancaires. Et au sacrilège, on t'a débité deux fois. Ouais, c'est terrible, ça. Deux fois, ils t'ont débité. Je peux te dire, moi, j'appelle la banque directe, ça m'arrive. Je mets tous les services en alerte. Allô ? Oui, c'est quoi, ça ? Allô ? Oui, c'est la boucherie. Oui, la boucherie ? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi. Comment allez-vous ? Ça va, et vous ? Ça va, ça va, moyen. Dites voir, je suis venu faire quelques commissions, samedi. Pardon ? Je suis venu faire quelques courses, samedi, chez vous. Oui. Oui. Et j'ai payé par carte bleue. Dites voir, j'ai regardé mon relevé, ça a été retiré deux fois. Qu'est-ce que c'était ? J'ai acheté de la viande. Et vous êtes qui, parce que là ? Moi, je suis un client, M. Lapince. Bon, évidemment, le nom va rien vous dire, mais j'ai réglé par carte bleue, ça a été retiré deux fois. Je peux passer vous voir ce matin, là ? Ouais, mais passez en fin de matinée ? Ouais, je passe en fin de matinée, vous me rembourserez quand même. On va contrôler, je ne sais pas ce que c'est. Ah, bah, c'est tout contrôlé. Moi, je vous amène le relevé bancaire. Bah, on va voir. Vous êtes venu quand, samedi ? Ouais, samedi, dans l'après-midi, là. Comment ça se fait que j'ai été tiré deux fois ? Bah, je ne sais pas, ça doit être... Il y a eu un problème avec le terminal de paiement. Bon, mais on va voir ça, hein ? Ouais, 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 bah, il faut voir ça vite, parce que moi, ça me fout de la merde, cette histoire. Non, mais attendez, on va le voir, et c'est pas... Ah, bah, ça, il va falloir payer, parce que, bon, la vidéo, j'étais bonne, mais quand même, ça fait cher aux kilos, hein. Non, mais il n'y a pas de problème, je vous ramène le truc, on contrôle, et puis je vous... Ah, bah, ouais, bah, je vous ramène le relevé bancaire, hein, tout ça, vous en fêtez pas. Voilà, vous ne me parlez pas comme ça, je ne vous l'ai pas extorqué, là. Ah, oui, oui, oh, là, mais... Moi, ça me fait toujours peur, ces trucs avec les cartes bleues et l'informatique. Ouais, mais bon, bah, vous me ramenez le truc, on contrôle. Parce que des fois, il y a des hackers. Pardon ? Des fois, il y a des hackers. Il y a quoi, des ? Hackers. Ouais, bon, vous passez, on va pas en contrôle. Je passe. Voilà. Ok, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, tout à l'heure, monsieur. Et alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ? Faut que tu prépares un relevé bancaire ? Non, mais préparer le faux, bien sûr. Non, très bien, parfait. J'ai doublé tous les achats de samedi. J'ai fait un petit co-bier collé, tranquille, j'ai doublé les lignes. Ah, et regardez, il y a Bill Kcover qui nous dit, putain, moi aussi, on m'a déjà prélevé deux fois 140 euros au ski, samedi dernier. Ah, ouais, ouais, ça, ça arrive. C'est peut-être le même truc, hein ? Ouais, là, a priori, c'est plus sur la côte. Bah, Isola 2000, c'est pas loin d'un coût. Ouais, c'est vrai, c'est pas loin. Méfie-toi, mec. Bah, fais gaffe, man. Non, mais contacte la banque, normalement, ils remboursent, ils font pas trop chier. Voilà, avec un peu de chance, tu te fais aussi rembourser par le commerçant. Par le commerçant, si t'arrives à bien l'embobiner. Et là ? Et hop, c'est le jackpot, là. Joua et bonheur. Ouais.